coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve nous sommes lundi 21 je crois ou le 22 dans le 22 je crois 22 mai donc on se retrouve pour une ouverture de courrier mais avant ça je voulais vous faire un petit message parce que j'ai eu un petit commentaire sous youtube d'aline qui me dit que voilà que c'est normal que je reçoive de beaux courriers parce que je le méritais etc etc bref elle m'a fait plein de compliments ça m'a touché au coeur mais comme j'ai dit ce que je vous envoie parce qu'elle me dit je suis généreuse voilà comme je lui ai répondu ce que je fais moi le peu que je fais c'est rien vraiment c'est une goutte d'eau comparé à ce que vous vous me donnez en fait ça se voit peut-être pas comme ça mais quand vous m'envoyez un courrier c'est tellement plein d'amour ben voilà vous savez que moi j'ai traversé pas mal d'épreuves ces derniers temps comme tout le monde je suis pas la seule trop le feu de ma maison mon ex qui me met tous les quatre matins en tribunal ma meilleure amie qui me laisse tomber voilà quoi les problèmes au travail etc des fois moralement c'est pas facile surtout que ben moi comme vous savez je suis toute seule ma famille on n'en parle même pas à par mes enfants voilà ma fille est à paris mais voilà heureusement qu'elle est là aussi parce que bon même si elle est loin voilà on s'écrit quand même souvent voilà autrement sans mes enfants j'ai toute seule j'ai des copines et tout c'est pas question de ça mais je parle de la famille tout ça j'ai pas de personnes proches de moi quoi par mes enfants donc c'est vrai que des fois le moral voilà quand il est bas et que vous recevez un courrier vous avez une carte avec un petit mot d'une personne que vous connaissez même pas en vrai et qui vous dit prends soin de toi des mots gentils comment tu vas comment ça va il ya jamais personne qui me demande comment ça va hormis vous et aussi les copines quand je les vois mais voilà autrement au quotidien je rentre chez moi le soir il ya personne qui me dit comment ça va quoi mes enfants voilà ils font leur vie machin rien que ça mais voilà ça apporte tellement de on se dit à des gens qui se soucient de nous même si on les connaît pas voilà quoi alors le vous savez pas le bien que que vous me faites au moral parce que voilà je dis pas toujours les choses non plus je suis pas quelqu'un qui va dire voilà mais du coup moi ce que je fais comparé à ce que vous m'apportez c'est vraiment mais c'est pas en plus c'est pas c'est pas ça voilà parce que c'est la vidéo machin un truc mais c'est tellement vrai quoi vous imaginez même pas s'imaginer même pas quoi en fait c'est c'est un truc de fou j'ouvre vos courriers c'est ben je vais pas bien j'ouvre un courrier je vois vos créations voilà ça met tellement un grand sourire sur les sur le visage quoi ça porte tellement bien que vraiment ce que je fais c'est une goutte d'eau quoi voilà c'est juste ça je vous dis j'ai l'impression jamais vous dire assez merci donc là j'ai profité pour vous remercier pour vous dire que ce que vous faites pour moi c'est très très important on s'imagine pas forcément peut-être quand vous envoyez un courrier vous imaginez pas forcément que pour moi c'est eux voilà je sais pas comment le dire mais c'est énorme quoi voilà donc voilà allez la séquence émotion est passée on va ouvrir des courriers allez encore donc j'ai reçu deux courriers ce matin j'ai enlevé le scotch parce qu'à chaque fois je fais je montre les adresses donc j'ai reçu d'abord regardez comment voulez vous ne pas avoir le sourire quand vous voyez des jolis courriers comme ça donc j'ai reçu un courrier de sabine alors on a une petite carte comment voulez vous ne pas avoir le sourire franchement vous imaginez quand vous n'avez pas le moral et vous recevez ça rien que ce petit paquet rose avec des petits coeurs vous dites mais la personne elle a fait ça pour vous elle a pas fait ça comme ça à l'arrache ou parce que fallait le faire non elle l'a fait avec son coeur en fait et ça ça fait tellement plaisir voilà bref on va pas pleurer on est pas là pour ça alors parenthèse de douceur c'est beau c'est très très beau alors ça moi j'aime bien la petite découpe au mignon regardez comment ça fait le petit cadre tout tout joli comme ça c'est beau c'est gentil bien sûr que ça va me plaire et justement moi je trouve encore plus admirable quelqu'un comme j'ai reçu beaucoup hein qui me les filles ils m'ont dit c'est pas notre truc le vintage et je trouve ça encore plus admirable de le faire parce que vous vous dépassez en fait et c'est pas votre truc et pour moi vous le faites voilà et ça je trouve ça super gentil quoi c'est trop gentil je vais bien je vais bien je vais bien voilà autant autant que possible on va dire autant que possible après honnêtement il ya pire que moi donc je suis pas non plus à plus à plaindre dans ce monde je pense donc oui je vais bien et voilà j'espère que toi aussi ça va que tes petits soucis je vais pas dire voilà mais voilà que tout va bien de ton côté aussi et pour tes enfants également parce que je sais que c'est là voilà bref on va pas assez tendre si on veut parler on se parle en privé ah oui je voulais vous dire en parlant de ce parent privé j'ai aujourd'hui passé une heure à répondre aux commentaires sur youtube et je vais faire ça tous les jours je me suis dit une heure pour répondre aux commentaires donc là j'en suis arrivée à 11 jours je réponds aux commentaires d'il ya 11 jours je vous raconte même pas le retard c'est nul c'est même c'est même la honte de ma part d'avoir autant de retard dans les réponses aux commentaires après c'est pas comme si j'avais cinquante mille commentaires par jour et que je pouvais pas répondre à tout le monde non c'est juste que une fois que je me pose je fous plus rien quoi bref mais là je suis en train de rattraper et je me suis donné il faut que tous les jours pendant au moins une heure je rattrape mon retard je vais y arriver parce que voilà mais c'est quelle honte de ne pas répondre les mails c'est pareil j'ai perdu plein de mails que j'ai même pas pu répondre parce que j'ai tardé j'ai tardé je me dis je le ferai demain je le ferai demain bah là je suis fatigué bon je le ferai ce genre dans mon lit puis quand je suis dans mon lit ah bah non je suis trop claqué je vais dormir et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et voilà bah problème d'ordinateur j'ai perdu tous les mails voilà donc là j'essaye de répondre j'en ai deux trois répondre mais bon là j'ai pas répondu parce qu'il y avait ma fille du coup j'ai profité mais il faut que je réponde il faut que j'arrive à donner cette notion de répondre tout de suite quoi d'arrêter de de traîner bref mais moi je te fais plein de bisous plein de bisous aussi Sabine c'est vraiment adorable de ta part donc alors on va marquer je vais marquer j'ai oublié de marquer voilà le numéro 14 donc 14 c'est Sabine bon par contre les filles allez commenter en dessous du calendrier le tuto calendrier je voulais vous juste vous dire que ça tient il est ouf ah bah non il est au canapé parce que comme je répondais aux commentaires en même temps j'ai pris le calendrier pour noter les anniversaires venez me mettre vos dates d'anniversaire comme ça je peux vous faire une petite carte pour vous souhaiter un bon anniversaire voilà ça me fera plaisir de vous envoyer une petite carte donc voilà allez on se reconcentre sur le beau courrier de Sabine ce papier magnifique je vais essayer de le garder oh là là la fille elle garde les scrapeuses on est vraiment et encore je garde pas tout ce que je voudrais garder parce que j'ai pas de place moi je suis dans mon salon donc j'ai mon bureau deux grandes bibliothèques de chaque côté une étagère au dessus et après tout mon matériel est stocké dans mes toilettes oui 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 dans mes toilettes j'ai deux toilettes un toilette en haut un toilette en bas et mon toilette du bas c'est un toilette plus pour quelqu'un qui sera en fauteuil handicapé et donc j'ai tous les meubles dedans et tout mon scrapé dans les toilettes comme on peut on fait comme on peut ça on va garder ce petit papier il est très beau est-ce qu'on peut récupérer le petit coeur on sait pas on va on verra ça après allez oh que c'est beau oh c'est magnifique alors deux paper clips que tu peux mettre de deux façons différentes soit le tag devant ou derrière c'est le papillon qui tient la feuille waouh alors ça c'est original c'est un paper clip alors attendez et les mêmes les pochettes sont belles sabine tu t'es donné à fond franchement alors attend parce que je veux pas abîmer non je suis je vois rien la fille est big c'est beau et c'est beau ça les petits stickers d'abeilles là on garde tout on garde tout parce que ça vous voyez ça peut aller dans le junk faire une petite bordure de côté de page on garde tout ah oui d'accord 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 je vois alors ça se met comme ça en fait ça aussi on peut le récupérer regardez ah c'est sympa ça ça se glisse comme ceci ah bien heureusement que tu m'as écrit comment ça a fonctionné parce que j'aurais été capable de ne pas comprendre ah c'est super ah ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ouais 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 donc ça on garde ça on garde on peut mettre dans le junk et du coup elle m'en a fait un autre alors ça aussi on va garder on peut mettre dans le junk de toute façon je vous dis tout de suite hein le junk je crois que je vais le refaire enfin je vais rajouter je sais pas que je vais le refaire mais je vais couper je vais couper la ficelle là au milieu et je crois que je vais rajouter des pages quoi parce que il va être énorme ici allez bien qu'est ce que je fais j'embarque tout avec voilà donc on en a un deuxième ah trop beau ça je kiffe regardez la machine à coudre et bien ça alors attendez ça c'est mon carnet de couture donc où je fais ma formation de couture regardez l'autre jour j'ai reçu un timbre qui m'avait envoyé c'était Sophie je crois autre couture et bien je l'ai découpé et je l'ai collé sur ma couverture de mon carnet de formation de couture et ça et bien je vais venir il est là pareil je viendrai le coller quelque part voyez par exemple ici je viendrai le coller voilà voilà en même temps je décore mon joc et en même temps je décore mon carnet de couture donc ça c'est top il est super beau aussi sur les papillons sont magnifiques et c'est pareil c'est le même principe vous voyez hop on le glisse dessous et ça c'est une super bonne idée merci Sabine pour cette idée je savais pas j'avais jamais vu donc j'adore donc ça c'est je vais vous montrer ça c'est ma boîte à junk c'est un paquet de couches c'est pas à moi parce que moi j'ai pas de bébé c'est ma petite voisine qui me l'a donné donc ça ça va aller dans la boîte à junk ensuite la pochette pareil on va la garder même mettre la pochette entière dans le junk une belle carte très belle et c'est magnifique comment tu as colorisé le scarabée là d'action c'est très très beau tu me dis que que t'as pas beaucoup de matériel pour le junk et que c'est pas trop ton délire et tout mais en tout cas tu t'en es bien sorti hein c'est c'est super beau après pour le junk franchement ben voilà un petit paquet craft un peu dense ça va super vite oh la la c'est beau elle m'a fait plein de petites étiquettes j'adore ça ben ça aussi ça va aller dans le junk ça passe partout des petites étiquettes avec un petit mot dessus c'est super facile on a un une petite enveloppe et même la petite création qu'elle a fait pour mettre pour mettre les les petites étiquettes ça peut aller dans le junk on peut mettre des petits tags des atc je pense ah non j'ai mis sur la table j'ai débarrassé un peu mon bureau bon bref on peut mettre des petites créations voyez que vous m'avez envoyé je peux coller ça sur le junk et glisser des petites créations dedans ça c'est topissime j'adore vraiment ça june tu t'es surpassé un grand merci surtout que c'est comme tu dis c'est pas ton délire franchement euh moi je trouve que tu as géré euh au top du top bon vous verrez pas cette vidéo aujourd'hui vous l'aurez demain parce que j'en ai déjà mis une aujourd'hui parce que ben comme ma fille est venue j'étais un petit peu en retard dans tout en plus j'avais mis une vidéo d'un partenariat et heureusement qu'on m'a dit ah mais cette vidéo tu l'avais déjà tu l'as déjà mis je crois que t'as fait une erreur oui effectivement au lieu de vous mettre le partenariat des broderies je vous ai mis le partenariat des sacs bref ma fille elle tourne plus rond là dedans et euh elle m'a refait un petit tamponnage comme ceci celui-là je vais le garder pour une petite création et un comme ceci voilà magnifique aussi celui-là donc ça ça va être dans le junk elle m'a mis alors euh ça fait deux jours que j'ai mal aux dents elle m'a mis des bons mais c'est pas grave je vais quand même les manger même si j'ai mal aux dents tant pis je les mange quand même par contre je vais les planquer parce que l'autre jour j'en ai reçu euh c'était des caramels chocolat je crois et euh ma fille me les a piqués donc ceux-là je vais les planquer quelque part par là hop personne les voit donc ça c'est top donc ça je vais le coller dans ça c'est pour le junk alors euh après je vais essayer de tout mettre mais euh je vous promets pas hein parce que il y en a un bon paquet quoi donc même si je mets pas tout le reste euh bah je pourrais faire un deuxième junk hein et euh les mettre dans un deuxième junk pourquoi pas je pourrais faire deux junk hein donc là donc là merci Sabine merci beaucoup énormément c'est euh trop trop beau donc ça on va garder aussi celle-ci on va pas la mettre ah ça on va garder on va mettre dans la poche voilà et ensuite elle m'a fait voilà ça c'est adorable parce que j'ai reçu plusieurs fois des des petites cartes où il y avait euh des comment dire ah c'est un mouchoir d'accord un tulle ou organza sur le fond ça ok j'en ai alors c'est un modèle pour un sachet senteur pour mettre dans le dressing couper couper ok et après ça ah oui d'accord alors attendez prendre un dash de son choix un grand et un petit donc on fait un cadre en fait mettre du tulle ou organza sur le fond clou un nœud couper plier ok place pour le mouchoir plier le mouchoir en forme étangulaire puis rabattre trois bords de 1 cm dessus et les coller sur le mouchoir bon va falloir que je teste peut-être qu'on le fera en vidéo Sabine si tu me donnes l'autorisation euh mais d'abord il va falloir que je comprenne le truc parce que tu sais la fille euh plus elle vieillit et plus moins vite elle comprend donc euh je vais tester je vais tester euh pas aujourd'hui parce que aujourd'hui faut que je réponde à mes 3 mails bon je vous dis il est déjà euh il est déjà 14h euh faut que je réponde à mes 3 mails il faut que je finisse le format le format du dimanche le ticket bonheur que ce sera dans 15 jours 3 semaines je sais plus j'ai le papillon de Sylvie aussi que j'ai pas fait euh de jeudi parce qu'il y avait ma fille donc ce sera pas pour aujourd'hui mais pourquoi pas pour demain pourquoi pas et ensuite j'ai reçu le courrier de Robo énorme courrier voilà je vous dis euh c'est une très grosse enveloppe je fais attention de pas montrer l'oeil il y a un super beau euh masking tape là euh hyper large euh ah putain il est trop collé bon il est trop collé je peux pas le récupérer c'est dommage parce que euh euh il est magnifique il est magnifique et ça aurait été super beau dans le jet je vous montre euh je vous vois ce fatigue elle fait les étiquettes euh les étiquettes avec les adresses à l'ordinateur elle est bien maligne la petite et même derrière regardez attendez parce que là il y a son adresse je veux pas entrer euh celui-ci est super beau si regardez mais c'est pareil je pense que ouais il est trop collé ah peut-être pas celui-là je vais peut-être pouvoir le récupérer la fille elle veut tout récupérer elle aime trop il est super ils sont super beaux c'est dommage ils sont ils sont vraiment bien ils ont vraiment bien collé ah celui-là je peux le récupérer c'est un petit peu arraché sur le côté mais regardez ça peut faire pas mal dans le junk celui-là j'ai réussi à le récupérer on va le coller sur le carton boum et l'autre j'essaierai après allez euh il y a une tonne de choses voilà encore Roro elle m'a envoyé une tonne de choses alors on va trouver une petite carte alors 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 ah ici on a un petit mot prends soin de toi alors je pense que ça doit être là alors ah oh que c'est beau alors c'est une petite pochette vous voyez comme ça fermée avec des scratch alors elle est rose vintage un peu hein avec de joli stickers ils sont très beaux et donc quand vous ouvrez donc vous avez un petit mot et là vous avez un petit sac à main regardez c'est pas mignon ça hop c'est trop beau c'est original en tout cas Roro je sais pas si tu nous as fait un tuto de ça j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait attention bah oui comme je disais malgré tout on avance de toute façon on a pas le choix donc on fait aller hein il faut bien hein j'espère que toi aussi tu vas bien ma Roro oh t'es mignonne moi je t'adore aussi t'es trop gentille Roro elle est adorable c'est vraiment quelqu'un de tellement gentil c'est y'a pas c'est pas c'est bref bon j'espère que toi aussi tu vas bien ma Roro que tes petits soucis ça s'arrange et je vois que t'as une maman qui qui prend soin de toi qui te soutient et ça vraiment c'est ados c'est magnifique c'est magnifique donc profite-en parce que bah c'est vrai que quand ça se passe bien avec sa famille il faut vraiment en profiter quoi c'est important c'est très très important et et voilà alors Roro elle m'a gâtée bien entendu voilà oh la la oh que c'est beau c'est trop beau c'est magnifique cette petite pochette sac j'adore peut-être qu'on pourra la mettre je ne sais pas c'est épais peut-être pour le junk il va être énorme ce junk regardez elle m'a fait une petite création de pack voilà avec des pailles vous voyez et des petits stickers c'est trop mignon donc ça ça va aller ici tiens hop on a une petite place ici bientôt il n'y aura plus de place je vous dis je ne peux pas afficher tout ce que vous m'envoyez donc bah je je mets et après quand je reçois d'autres choses je change en fait parce que j'ai je n'ai pas de place en fait il faudrait que j'aille une scraproom mais ça ce serait dans un monde idéal mais j'ai plein de choses au-dessus sur mon mur j'ai une création de Eva de lise Eva le cercle à broder avec la petite fille j'ai plein de créations à vous que j'accroche et après quand je reçois au fil du temps bah je change un petit peu mon mur est emballé de création de scrapbooking je suis dans mon salon quand les gens viennent chez moi ils doivent se dire cette fille est folle bref donc elle m'a mis plein de stickers transparents ils sont magnifiques donc ça je vais en mettre oh la 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 libellule est trop belle je vais en mettre quelques-uns dans le junk et quelques-uns dans mon planner elle m'a fait des belles fleurs comme ceci regardez trop trop beau hop ça on va laisser de côté des stickers donc je vous disais transparents comme ceci ils sont trop beaux magnifiques hop j'adore donc on en mettra quelques-uns dans le junk parce que bon on va pas pouvoir tout mettre j'aimerais mais c'est beau ça c'est des petits tubes avec des petites fleurs dedans regardez c'est super beau les fleurs sont magnifiques un papillon trop trop beau j'aime beaucoup ce vert celle-là la libellule est belle magnifique et on a des toutes petites fées ah mais ça attendez je crois que je dois faire le papillon de Sylvie je crois que c'était le thème des fées j'avais gardé cette fée là mais comme elle est très grande peut-être oh quoi je sais pas et elle m'a fait regarder comme c'est beau ça oh j'aimerais bien le mettre sur ma coque de téléphone tiens ouais je sais c'est trop beau en fait je crois que je vais l'accrocher sur ma coque de mon téléphone parce que ça brille c'est doré c'est pour les princesses je me la pète j'adore il est trop beau vous allez me dire si vous pensez que ça fait beau regardez c'est beau toutes ces perles regardez ça fait beau sur ma coque de téléphone on a un petit nichoir à oiseaux et un soleil c'est pas beau franchement j'adore il est trop beau ben ouais je pense que je vais le laisser là en fait moi j'aime bien dites moi ce que vous en pensez je le laisse là ou pas c'est beau et Roro dis moi comment tu as fait ça est-ce que c'est toi qui l'as fait ou c'est quelque chose que tu as tu as eu comme ça dis moi parce que franchement c'est trop beau et explique moi comment tu as fait là je veux tout savoir comment tu as fait ce pic c'est toi qui l'as fait avec toutes ces perles parce que c'est très beau et ça je vais le laisser là voilà j'adore merci Roro c'est trop beau ensuite on a alors on a une petite passion alors là on va faire attention on va pas tout arracher trop tard on a un tag un tag un tag très très vintage j'adore le sticker du monsieur là et en plus elle l'a décoré des deux côtés donc je peux le mettre dans une pochette c'est impeccable franchement il est trop beau oh j'aime beaucoup ouais ce sticker c'est très beau tout est beau merci Roro t'es trop 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 gentil j'adore il est magnifique oh non ça ça va dans le dans la caisse à à Jack allez on ouvre une autre bon avec les agrafes je peux pas faire autrement que que t'arracher malheureusement alors oh là là mes ouvertures de courrier ça doit toujours 3 heures je vais essayer de me dépêcher ça fait déjà une demi-heure voilà allez on va essayer de se dépêcher oh oh là 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 que des créations vintage pour mettre dans mon junk regardez oh mais c'est trop beau avec la petite abeille j'adore la petite breloque abeille regardez un coeur avec une petite breloque abeille très vintage oh c'est beau c'est magnifique franchement vous avez passé un petit cadre avec un papillon ça aussi ça peut aller dans le junk on a un petit livre qui m'a fait un petit livre c'est c'est Lise je crois ouais c'est ça Lise et Eva un petit livret trop beau avec elle elle a même fait la petite pochette regardez le petit détail elle a fait une petite pochette pour y glisser une petite libellule à l'intérieur c'est magnifique franchement magnifique et une petite breloque un petit pistolet ici on a un petit lapin pour la couverture et franchement c'est un travail de fou quoi que vous avez fait bon ça je sais pas si ça va passer dans le junk on va essayer de toute façon on essaie tout et ici pareil elle m'a fait une autre création c'est beau ah mais ça c'est bien ça regardez parce que ça fait comme un genre de pochette voyez en forme de triangle donc elle a décoré devant voilà ça fait comme un tacos non pas comme un tacos comment ça s'appelle vous savez truc mexicain c'est rigolo et elle a mis une petite breloque au bout et regardez dedans si je le colle sur la page de art journal du junk je peux glisser le tac dedans et je trouve que ça fait super beau franchement c'est excellent cette création en plus je sais pas avec quoi tu as fait ça si c'est avec du papier mais c'est hyper rigide de coin c'est franchement vous pouvez non mais c'est top franchement vous avez des idées moi je je suis toujours épatée et elle m'a fait un petit paper clip en forme de petite enveloppe et dedans elle a même mis le petit courrier ça c'est rigolo j'adore franchement mais vous êtes au top alors là je sais pas par où commencer il y en a trop ma roro alors on a une petite pochette comme ceci avec encore plein de choses dedans il y en a trop je vais être folle marque page oh c'est un marque page ah oui d'accord ah j'aime bien ah c'est un marque page vous mettez comme ça dedans ah pétard j'ai le bordel vous le mettez dedans et vous laissez dépasser vos petites breloques il faudrait peut-être que je le mette dans le gros sens hein voilà et vous laissez dépasser comme ceci et ça fait marque page si je me trompe pas voilà ici pareil ça fait marque c'est beau c'est un paper clip qui peut eux aussi qui fait marque enfin ça fait marque page aussi hein hop voilà mais peut-être celui-là je vais le laisser de suite je trouve qu'il est beau regardez hop oui de toute façon c'est marque page en pluriel donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs et encore un ça c'est super sympa ça franchement vous avez des idées mais de ouf alors comment il marche ici ah mais oui ah mais on peut le mettre comme ça si on veut avec la petite breloque qui dépasse voyez c'est deux coeurs l'un sur l'autre et en fait vous glissez votre page euh dedans on a été coupé j'ai voulu enlever une notification sur mon téléphone et en fait j'ai tout j'ai tout éteint donc voilà alors je vous disais vous avez deux coeurs l'un sur l'autre vous glissez votre page au milieu et ça vous fait le petit marque page vous pouvez le mettre en haut en bas où vous voulez en fait c'est trop trop bien bah ça tu vois celui-là je vais le mettre là parce que j'aime beaucoup la petite hop hop et ceux-là ils vont aller dans des livres je lis plusieurs livres à la fois donc euh je me sers de plein de marque pages à la fois donc je vais les laisser là ils sont trop beaux j'adore l'idée est super originale donc ici on a un gros paquet énorme je vais pas tout vous montrer parce que je crois que demain euh vous y êtes encore et que vous allez vous endormir devant la vidéo parce que j'en ai tout voilà mais regardez-moi tout ce qu'elle m'a mis un petit sachet de thé euh alors l'autre jour on m'avait envoyé du thé je sais plus qui franchement et il était trop bon c'était euh un sachet violet je sais plus à quoi c'était c'était trop bon tilleul verveine ah bah je vais bien dormir camomille feuilles et pétales d'oranger cino-ro-don et bah écoute ça je le prendrai ce soir avant d'aller dormir quoique il m'en faut pas beaucoup pour que je dorme mais bon et elle m'a envoyé plein d'étiquettes mais alors euh tellement 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 beau regardez je peux pas tout vous montrer hein vraiment parce que roro elle m'a elle m'a gavé regardez tout ce qu'elle m'a mis ça dans le junk je vais en mettre dans enfin partout quoi c'est regardez ce petit dame comment il est trop beau il y a de tout en fait il y a des étiquettes il y a des photos il y a regardez ces petites ces petites photos là magnifiques il y a des petites enveloppes mais elle m'a elle m'a elle m'a gavé en fait j'ai plus de mots tellement il y en a regardez il y en a des grandes il y en a des toutes petites il y en a des grandes il y a des étiquettes comme ça il y a des petits tickets euh on a des petites des petites étiquettes sur du papier très fin j'adore on a ici un die cut euh super beau une chaise avec un bouquet de fleurs ça ça pourrait peut-être être dans le junk d'ailleurs c'est beau on a des tags lapins qui sont magnifiques moi j'avais j'ai pas scrapé le thème de Pâques cette année j'ai pas grand chose sur Pâques du coup ça c'est super beau on a euh des étiquettes il y en a partout quoi de toutes les formes de toutes les tailles de toutes les couleurs euh elle m'a vraiment euh elle m'a vraiment gâtée hein Roro regardez c'est magnifique franchement euh après euh comment vous dire euh comment vous remercier après tout ça franchement les mots ils chiantent moi je connais pas assez de mots assez puissants pour vous remercier elle m'envoye des stickers euh euh oh regardez comme c'est beau regardez 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 ça c'est vraiment c'est magnifique il y en a qui sont plastifiés euh c'est super beau quoi regardez ça c'est magnifique on est d'accord je vous ai pas tout montré parce qu'il y en a et on a à la toque quoi il y en a à la toque c'est euh un truc de fou merci Roro vraiment je sais pas comment te remercier c'est mais et ensuite elle m'a envoyé regardez ces beaux papiers alors c'est un papier euh sur le thème de 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 enfin de la nourriture c'est un papier assez fin mais un peu comme euh du papier calque on va dire mais un peu plus épais elle m'en a envoyé deux feuilles ça c'est magnifique pour le junk aussi et alors ça ça c'est top ça c'est top je sais pas où t'as trouvé ça mais c'est vraiment génial c'est un espèce de journal bon après c'est euh répéter les mêmes phrases enfin les mêmes euh mais ça fait comme du journal en fait vintage c'est magnifique bon alors là moi j'adore 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 franchement vous m'avez encore hyper gâtée euh comment vous remercier après tout ça j'en sais rien parce que vraiment comme je vous dis les mots ils sont trop faibles en fait euh voilà là aujourd'hui je vais vous dire la vérité hein j'ai pas passé une super bonne journée euh déjà au niveau du travail bon alors ma fille a été malade toute la nuit euh au niveau du travail voilà ça a pas été une journée de fou euh donc euh franchement comment ne pas avoir le sourire après euh après tout ça quoi c'est euh c'est énorme c'est énorme c'est énorme donc voilà bah écoutez j'espère que vous aurez découvert des jolies créations comme moi des idées originales et euh franchement euh que ben ça donne beaucoup d'idées hein ces petits marque-pages là très très bien euh je connaissais pas du tout le principe euh les petits marque-pages comme ça aussi pareil je connaissais pas du tout ceux de Sabine là les paper clips comme ça franchement c'est euh Sabine et Roro encore une fois euh c'est euh c'est énorme donc euh ben je vous remercie encore mille fois je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très bientôt j'ai bientôt j'ai bientôt j'ai bientôt